Donc dans cette vidéo, on va parler de la parité d'une fonction, c'est-à-dire qu'on va parler des fonctions paires et des fonctions impaires. Donc une fonction paires et fonctions impaires, et donc on va définir qu'est-ce que c'est que ça, et aussi on va apprendre à les reconnaître. Donc on va commencer par les fonctions paires. Donc on va dessiner ça, avant de définir ça formellement, donc je vais dessiner une fonction paires. Donc pour le moment on a un repère, voilà mon repère, et ici je vais avoir y est égal à f2x. Et la fonction que je vais dessiner, ça va être y est égal à f2x est égal à x au carré. Donc ça tu sais que c'est une parabole, donc voilà dans le premier quart à quoi ça ressemble, et dans le deuxième quart à quoi ça ressemble. Donc ça, et bien c'est f2x est égal à x carré ici. Et donc ça, et bien c'est une fonction paires. Pourquoi c'est une fonction paires ? Et bien parce que c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe y ici. C'est à dire que si je prends le point 2 ici, donc 2, et bien je vais avoir ici, ça va me donner f2x2, et donc f2x2, et bien c'est 4. Et si je prends moins 2 ici, ici ça va me donner f2x2, f2x2, et f2x2 en fait c'est donc moins 2 au carré, et donc c'est aussi 4. Et donc là, et bien on peut en déduire quelque chose d'intéressant. On peut déduire que, et bien une fonction paires, donc fonction paires, donc une fonction paires, c'est équivalent à ce que, et bien f2x soit égal à f2-x, et ça pour tout x2, l'ensemble de définition de ma fonction. Donc ça, et bien c'est la définition formelle de qu'est-ce que c'est qu'une fonction paires. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, cette fonction-là est symétrique par rapport à l'axe y. Tout simplement. Donc qu'est-ce que ça peut être une autre fonction paires ? Donc on va, et bien on va redessiner une autre. Oups, je vais redessiner donc un repère. Voilà. Voilà. Et donc on va redessiner une autre fonction paires. Donc une fonction paires, c'est n'importe quelle fonction qui est symétrique par rapport à l'axe y. Donc ça peut être très bien une fonction comme ça. Donc ça, c'est une fonction assez bizarre, mais tant qu'elle est symétrique, en fait, c'est une fonction paires. Et donc ça, c'est une fonction paires. Pourquoi ? Parce que je peux appliquer ma définition ici. Si je prends un x donné, par exemple ici, il y a a. Donc ici, je vais avoir, et bien ça, ce point-là ici, c'est f de a. Et si je prends moins a, donc moins a ici, et bien ça, ce sera donc f de moins a. Et ici, et bien je vais bien avoir f de a est égal à f de moins a. Donc on va faire un dernier exemple avant de passer aux fonctions impaires. Donc je vais redessiner mon repaire ici, et je vais, et bien dessiner une autre fonction. Donc je vais dessiner une fonction qui va faire comme ceci. Voilà. De ce côté-là, et de ce côté-là aussi. Et ça, et bien de la même manière, c'est une fonction paires, puisque tu vois que, et bien, cette fonction-là est donc symétrique par rapport à l'axe y. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire ? Et bien, je vais te reprendre mon axe ici. Et cette fois-ci, et bien on va s'intéresser à une fonction impaire qui est très connue. C'est donc x au cube. Au cube. Donc qu'est-ce que c'est que x au cube ? Et bien, x au cube, ça ressemble à peu près à cette fonction-là. On va dire que c'est à peu près ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, par exemple, si je prends x est égal à 2, eh bien, x est égal à 2, ça va me faire, ici, ça va être le point 8. y est égal à 8. Et si je prends cette fois-ci, x est égal à moins 2, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien, ça va me faire y est égal, ici, donc si je prolonge mon axe, donc y va être égal à moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a f de 2, qui n'est pas égal à f de moins 2, mais qui est en fait égal à moins f de moins 2, puisqu'ici, c'est moins 8. Donc, f de 2 est égal à moins f de moins 2. Et en fait, c'est exactement ça. Ce qu'on voit, c'est que cette fonction-là, elle est symétrique par rapport à l'origine, par rapport au point 0, 0. Donc, comment est-ce qu'on définit formellement ce que c'est qu'une fonction impaire ? Eh bien, une fonction impaire, c'est la même chose que de dire que f de x est égal à moins f de moins x, pour tous les x de l'ensemble de définition de ma fonction. Et donc, ça revient à une symétrie par rapport au point d'origine. Donc, si on veut voir qu'est-ce que c'est qu'une autre fonction impaire, donc je vais redessiner ici un petit repaire, et on va dessiner une autre fonction impaire. Eh bien, une autre fonction impaire, ce serait, par exemple, je peux faire ça ici, et ça ici, de ce côté. Voilà. Quelque chose comme ça. Eh bien, ça, c'est une autre fonction impaire, puisque si je reprends ici un point A, ici, x est égal à A, eh bien, ici, je vais avoir, donc, ça, ça va me donner f de A. Et si je prends moins A ici, donc moins A, ce point-là va me donner, ici, ce sera f de moins A. Et ça, en fait, ce que je vois, c'est que la distance de l'origine à f de A, c'est la même que la distance de l'origine à f de moins A. En d'autres termes, ce que j'ai ici, c'est bien f de A est égal à moins f de moins A. Donc, on va en faire une dernière, pour que tu vois qu'en fait, eh bien, toutes les fonctions impaires ne sont pas toutes très compliquées. En fait, la fonction, l'impaire la plus simple, c'est cette fonction-là, qui est la droite d'équation, Y est égale à X. Donc, Y est égale à X. Donc, ça, c'est une fonction impaire, puisqu'elle est bien symétrique par rapport au point d'origine. C'est-à-dire que ce point-là, 2, va être égal à moins ce point-là, moins 2. Maintenant, tu vas me poser la question, est-ce qu'il y a des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires ? Eh bien, effectivement, oui. Il y en a plein, en fait. Il y a énormément de fonctions comme ça. Donc là, je vais dessiner un repaire, et je vais dessiner une fonction qui n'est ni paires ni impaires. Par exemple, cette parabole-là n'est pas symétrique par rapport à l'axe Y, elle n'est pas symétrique du tout par rapport au point d'origine. Donc ça, c'est une fonction qui n'est ni paires ni impaires. On peut en avoir une autre. Donc, une autre fonction qui serait ni paires ni impaires, ce serait, par exemple, si on translatait la fonction X au cube. Donc, j'aurais quelque chose qui soit comme ça. Eh bien, cette fonction-là n'est ni paires ni impaires également. Donc, tu vois qu'on peut caractériser les fonctions de trois façons. Soit les fonctions sont paires, soit les fonctions sont impaires, soit elles ne sont ni l'une ni l'autre, comme c'est le cas ici pour cette fonction en jaune.